La Fédération française de cardiologie invite les communes et les associations à se mobiliser contre les dangers de la sédentarité en organisant un parcours du cœur entre le 18 mars et le 14 mai. A Mont-de-Lange, cette journée consacrée à la santé et à l'activité physique aura lieu dimanche 2 avril et sera une nouvelle fois organisée par le club Cœur et Santé. Ce sera la 42e édition des parcours du cœur au niveau national, organisée par la Fédération française de cardiologie. Chez nous, en Moselle et puis dans tout l'est de la France, ce sera le 2 avril, puisque cette année c'est une date flottante, mais l'important c'est de savoir que c'est à Mont-de-Lange de 2 avril, au départ de la Salle Necker, vous aurez toute une palette d'activités qui vous seront proposées, notamment de la marche, marche nordique, d'Ishia Tzu, si vous voulez vous détendre un peu, de la Zumba, avec l'animation jeunesse de la ville qui va nous animer un peu tout ce parcours. Et puis une première au niveau de la Fédération française de cardiologie, puisque l'année dernière nous avons eu la chance d'accueillir le professeur Claire Mounier-Veyer, notre présidente nationale. On fait une marche au départ de la Salle Necker à 10h, une marche guidée par le club, en couleur rouge. On vous distribuera des t-shirts et ce sera une marche Cœur de Femmes. Donc pour la prévention, la meilleure prise en charge des femmes, on connaît mal encore les symptômes, donc on veut absolument que ça bouge au niveau de la France et au niveau des médecins généralistes, au niveau de tous et également à notre niveau parce qu'on les connaît mal ces symptômes. Donc c'est une façon comme une autre d'être coloré le jour-là et de faire une marche ensemble. Les marcheurs sont attendus nombreux pour cette nouvelle édition du parcours du cœur qui s'adresse à tous. En effet, plusieurs parcours sont proposés. Vous avez un parcours de 6 km qui est un parcours adapté comme tous les ans. Vous avez un parcours de 12 km où on va dans les bois d'Amnéville bien sûr. Et puis vous avez plusieurs départs de marche nordique pour les confirmer et puis pour les initier, pour la découverte. Donc on vous propose tout ça à partir de 7h30 du matin en horaire libre jusqu'à midi d'année départ. Restauration sur place bien sûr, vous pourrez vous restaurer. Vous pourrez aller visiter un petit marché du terroir, également des produits typiquement de la région que l'on choisit avec précaution tous les ans et qui nous sont fidèles et qui nous suivent tous les ans. Alors vous aurez un dimanche pour bouger. C'est important de bouger, de faire de l'activité physique. On dit qu'on a une vie active, mais c'est une vie active, mais c'est dentaire. Parce que voilà, on a nos pressions, c'est-à-dire le boulot, le dodo, l'ascenseur, la voiture. Et on oublie que parfois prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, que parfois prendre le chemin de l'école à pied plutôt que la voiture, et bien c'est essentiel pour nous parce que les maladies cardiaques nous atteignent, nous frappent de plus en plus jeunes. Et c'est quelque chose que l'on voudrait inverser en disant à tout le monde, faites de l'activité physique quelle qu'elle soit. Rendez-vous donc dimanche 2 avril pour cette nouvelle édition du Parcours du Coeur. Le montant de la participation par personne s'élève à 2 euros, une somme qui sera reversée pour la réadaptation cardiaque.